Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est James et aujourd'hui on va fabriquer cette petite pochette de ceinture en cuir. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec DecoCuir.com qui est le site web que j'utilise depuis maintenant près de 4 ans pour tous mes besoins en maroquinerie. Si vous cherchez un nouveau fournisseur en cuir, si vous avez besoin de nouveaux outils, si vous vous lancez dans la création d'articles en cuir, je vous conseille vraiment de vérifier leur site web parce que non seulement vous pourrez télécharger ce patron entièrement gratuitement mais en plus de ça ils ont un excellent catalogue de produits, de cuir et d'outillage pour vous épauler durant toutes vos créations. Notez que je vous conseille quand même d'avoir une presse arrivée pour réaliser cette pochette puisque c'est une pochette avec un cuir assez rigide, avec des courants assez petits et que d'avoir une presse correcte vous aidera énormément dans la création. Cependant vous pouvez tout aussi bien la réaliser sans presse arrivée mais ça aide énormément. Comme je vous l'ai mentionné, le patron est téléchargeable gratuitement sur le site DecoCuir.com et tous les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Allez télécharger le patron, allez vérifier le site DecoCuir.com et nous on se revoit tout de suite pour fabriquer cette pochette. La première chose à faire sera d'imprimer votre patron en taille 100% de la taille d'origine. Vérifiez bien vos paramètres d'impression sur l'imprimante afin de respecter ces tailles et comparez-les au guide d'impression avant de commencer la réalisation. Une fois imprimé et découpé, il vous suffira d'utiliser du scotch pour attacher les trois morceaux ensemble afin d'en créer un seul. N'oubliez pas aussi de découper ce passant de ceinture, vous pouvez le découper en deux fois si vous le souhaitez mais une seule fois suffit, il suffira de le dupliquer sur le cuir plus tard. J'utilise du cuir de tannage végétal en 2.2 mm d'épaisseur. Il est possible de le réaliser avec du cuir plus ou moins fin selon vos besoins, selon vos envies ou selon tout simplement le cuir que vous avez à disposition mais on a trouvé avec d'éco-cuir que 2.2 mm était la taille parfaite pour ce genre de petite pochette avec une belle rigidité sans non plus être trop épais ce qui pourrait complexifier la réalisation de la pochette. Effectivement, vu que c'est une seule pièce de cuir qui va être pas mal manipulée durant la réalisation et surtout avec des morceaux qui vont être pliés avoir un cuir plus épais risquerait d'être assez difficile à manipuler. Un cuir au contraire moins épais pourrait ne pas avoir une belle tenue en fin de construction même si la réalisation pourrait être plus simple. Vous pouvez tout à fait commencer par un cuir moins épais pour vous tester un peu pour voir si la pochette vous plaît avant de faire la transition vers un cuir plus épais. Tracez tout simplement votre pièce sur le cuir, n'oublions pas les deux passants de ceinture à tracer également. Alors j'ai inclus des passants de ceinture sur ce patron même si vous pouvez tout à fait décider de changer la réalisation et d'utiliser un autre type d'attache si vous le souhaitez que ce soit des petites boucles en D ou un passant de ceinture beaucoup plus simple mais pour moi, pour ce que je voulais faire, la méthode que j'ai réalisée utilise deux passants de ceinture que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Une fois l'ensemble tracé, j'enlève l'excédent du cuir. Alors j'ai voulu pour cette réalisation ne pas teinter mon cuir, au contraire le garder en finition naturelle. Pour ce faire, j'ai utilisé, comme d'ailleurs tout le temps, de l'huile de pied de bœuf afin de nourrir ma pièce de cuir. L'huile de pied de bœuf va déjà, comme je l'ai dit, nourrir le cuir mais surtout redonner pas mal de souplesse aux fibres et protéger ces fibres en fait par rapport aux différentes manipulations qu'il peut y avoir plus tard. C'est tout à fait normal de voir la couleur s'assombrir et c'est normal aussi de voir des marques très distinctes sur le cuir de tannage végétal qui absorbe cette huile. Ne vous inquiétez pas, ces marques vont très rapidement s'estomper. D'ailleurs, même la fin de la vidéo, vous ne les verrez plus tellement ça va vite. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais si vous avez le moindre doute, testez toujours sur du cuir, sur une partie non visible de votre cuir, les différents produits que vous utilisez. La découpe ici est très classique, très simple, suivi simplement les traits que vous avez tracés, sans vous inquiéter trop des coins. Alors les coins très petits que vous voyez là seront extrêmement difficiles à découper, donc ne le faites pas globalement, tirez dessus tout simplement, arrachez-les, découpez-les comme vous le sentez, puisque de toute façon, on va les adresser, on va adresser ce point un tout petit peu plus tard dans la vidéo avec une méthode très très simple, utilisant simplement l'emporte-pièce qu'on a prévu pour la suite. Un outil pas affûté, c'est un outil qui est dangereux. Non seulement c'est un outil qui ne vous permettra pas de couper correctement, et donc chiant, on va se le dire, mais en plus de ça, un outil qui est pas affûté, c'est un outil sur lequel vous allez mettre plus de force, et le jour où vous allez glisser, ou le jour où vous allez faire une erreur, parce que vous mettez plus de force dedans, vous avez plus de chances de vous faire mal, ou d'endommager votre pièce de cuir. Donc toujours garder un outil affûté comme vous pouvez le voir, un affûtage rapide avec un strop m'a permis de ramener cette lame à une lame de rasoir quasiment, et de faire des coupes qui sont beaucoup plus nettes, beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces. Donc voilà, ayez toujours un petit strop, une petite pierre affûtée à côté, et surtout, si vous n'arrivez pas à affûter correctement votre lame, ne vous inquiétez pas, c'est pas évident à trouver la technique au début. Prenez le temps, prenez 10 minutes, un quart d'heure, pour aller voir des vidéos tuto sur YouTube, pour apprendre à le faire correctement, ça vous changera vraiment la donne sur toutes vos réalisations futures, de savoir correctement affûter vos lames. Une fois la pièce bien découpée, la voici. Tout simplement, vous voyez déjà, déjà vous voyez quasiment plus les lignes de l'huile de pied de bœuf, comme quoi ça part vraiment vite. J'utilise simplement un petit marqueur, pour pouvoir venir faire mes trous, ou en tout cas, réaliser une impression, là où seront mes trous futurs. Ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas absolument parfait, essayez surtout d'aligner plus ou moins correctement les trous, c'est pas un gros problème si votre trou n'est pas exactement centré. C'est... voilà, on peut toujours corriger ça un peu plus tard dans la vidéo. J'ai inclus aussi les marquages pour les attaches, devant et arrière du sac. J'utilise des attaches de type LOXX que j'adore, que vous verrez plus tard dans cette vidéo. Mais si vous utilisez une attache un peu différente, vous avez quand même l'indication de l'endroit où les mettre. N'hésitez pas à utiliser ces marquages ou pas, selon vos habitudes. Pour réaliser la tranche visible, j'utilise un abacard Barry King Tools, qui est juste incroyable, en taille, je crois que c'est en taille 0, en taille 1, c'est un très petit abacard, mais ça me permet d'arrondir mes tranches, afin de les préparer pour le brunissage, et pour les... comment dire... pour une belle finition sur le sac, une fois réalisé. Vous n'avez pas besoin nécessairement de vous inquiéter trop des tranches qui ne seront pas visibles. Utilisez déjà... enfin faites ça déjà pour les tranches bien visibles, selon vos envies, selon votre temps, vous pouvez le faire pour l'ensemble du sac, mais c'est pas forcément nécessaire. J'utilise du toconol, qui est une gomme magnifique, pour pouvoir faire ces tranches, et si vous n'avez jamais utilisé de toconol, croyez-moi, ça en vaut vraiment, vraiment le détour. Avec simplement des gants 100% coton, ça me permet d'avoir un contrôle incroyable, d'ailleurs, merci David, si tu me regardes toujours, pour m'avoir envoyé ces gants, et pour ce petit tips de réalisation, parce que vraiment, ça fait... ça change tout. Et j'avais avant des... comment dire... plein de choses différentes pour essayer de brunir mes bords, mais depuis que j'ai les gants, franchement, je n'utilise que ça. Comme vous voyez avec le toconol, les bords sont magnifiques. Alors le brunissage, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'appliquer de la friction et de la chaleur, pour venir sceller les fibres entre elles. Alors le toconol, c'est une gomme qui va venir aider à sceller les fibres, mais ce n'est pas obligatoire d'utiliser, même si je le recommande chaudement. Et le fait de sceller les fibres comme ça, comme vous l'avez vu, vous donner un bord qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus lisse, mais surtout, surtout, ça va protéger le bord pour les années à venir, éviter que les fibres se détachent trop vite, éviter que le bord puisse se... comment dire... se défaire. Donc brunissez vos bords, ça ne marche pas sur tous les cuirs, mais sur le cuir végétal, cuir tannage végétal, ça marche impec. On va utiliser trois types d'outils pour la presse aujourd'hui. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est un emporte-pièce de 3 mm. Ensuite, un jeu de pose rivet taille 2, à double tête, et un jeu de pose rivet en taille 4. Maintenant, vous pouvez choisir de changer un peu les tailles, d'utiliser des outils un peu différents si vous le souhaitez, mais voici les outils qu'on a dans cette vidéo. Tous les liens sont dans la description de la vidéo en bas, si vous avez le moindre doute, la moindre interrogation, n'hésitez pas à consulter les liens et à me laisser un petit message sur la vidéo pour que je puisse vous indiquer ou vous répondre si vous avez la moindre question. L'emporte-pièce sur la presse est un outil incroyable, et comme vous pouvez le voir là, il nous servira à finir ces coins très petits coins, très embêtants, qu'on n'arrivait pas à finir correctement, qu'on n'arrivait pas à couper correctement plus tôt. Donc, encore une fois, pour les coins, ne vous inquiétez pas, c'est très rapidement réglé. Alors, emportez toutes vos pièces, je ne sais pas si ça se dit, mais allez faire les trous pour tous les trous marqués sur le patron, si vous le souhaitez, ça s'est dit, et vous serez fin prêt à riveter, bientôt en tout cas. Alors, je l'ai mentionné, utiliser une presse, ce n'est pas essentiel, mais c'est très important. Vous avez déjà vu pourquoi utiliser la presse pour faire des trous est assez pratique, on va y revenir pour y arriver dans quelques instants, mais avant ça, et là encore c'est optionnel, je vous propose de faire des, comment dire, des rainures dans le dos de votre cuir, afin de permettre au cuir de se plier plus facilement. Vous n'êtes pas obligé de faire des rainures, mais pour moi ça aide. D'autres personnes pourront aussi apprécier mouiller le cuir avant de le plier, qui permettrait aussi de rendre plus élastiques les fibres lorsque vous allez le plier pour la première fois, et peut-être l'aider à prendre une forme. Pour ma part, voici la méthode que j'ai utilisée, que je vous propose en indication sur le template, sur le patron, à vous de voir comment vous voulez procéder pour la suite. Comme vous l'avez vu, j'ai aussi proposé des pièces, ou un endroit où vous pourrez poser votre mécanisme de fermeture, voilà. Moi j'utilise le LOX, comme je vous l'ai indiqué plus tôt, et c'est la première fois que j'utilisais ce système, donc vu que c'était la première fois, je m'attendais à ce que ce soit un peu compliqué, que je cherche un peu, que je ne sois pas sûr, et en fait c'est extrêmement facile à installer, extrêmement facile à installer. J'en ai installé pas mal des systèmes de fermeture, et pour le coup celui-là, un emporte-pièce rond, moi j'ai utilisé 1 cm, mais je crois que c'est 0,8 cm ou 0,9 cm qu'il faut, ça dépend. Enfin bon, c'est indiqué sur le site web, c'est indiqué tout ça. Un emporte-pièce rond, et c'est parti. Voilà, tout simplement, et c'est un système qui marche magnifiquement bien, qui est très sobre, qui est très beau à voir, et qui est vraiment très fonctionnel, donc j'en suis extrêmement heureux. On va commencer avec la pose dérivée en taille 4, ici, ce sont dérivées à simple tête, ou à simple calot, je ne sais plus. Enfin bon, encore une fois, tout est dans la description en dessous. Et comme vous pouvez le voir, avoir une presse va être d'une grande, grande utilité. Il faut savoir qu'avoir une presse, ça vous permet d'avoir la main gauche de libre. Cette main qui vous servirait d'ailleurs d'habitude pour tenir votre outil de pose, de rivet, ici, va être complètement libre, et nous permettra de tenir notre cuir. Et ça, dans cette réalisation, est un élément vraiment essentiel. Comme c'est du cuir assez rigide, avec des parties qui s'emboîtent sur des, comment dire, c'est pas évident à assembler, cette partie-là. Donc, avoir la presse et cette main libre nous permet vraiment de jouer sur le cuir, et d'avoir une précision qu'on n'aurait pas ailleurs, en fait. D'autant plus qu'une presse comme celle-ci va vous permettre de surélever votre matériau, et de passer la presse à l'intérieur du sac, comme vous pouvez le voir dans cette image-là. Alors, vous pouvez très bien simplement utiliser un morceau de fer, ou même un morceau de bois que vous glissez à l'intérieur du sac pour le surélever, pour pouvoir réaliser cette pose de rivet, mais avoir une presse vous facilite grandement la chose. Alors, attention, si vous n'avez pas de presse, vous pouvez tout à fait réaliser ce sac, tout à fait réaliser ce sac, mais ce sera un petit peu plus dur, et vous allez avoir besoin de réfléchir un petit peu plus à la méthode de pose que vous allez utiliser, et la façon dont vous allez attacher ces différentes pièces ensemble. Comme vous pouvez voir, les passants de ceinture seront simplement retournés pour réaliser des passants de ceinture un peu surélevés, avec une pochette qui va vous tomber un peu plus sur les hanches, plutôt que d'être collé à la ceinture. Une fois vos rivets en taille 4 posés, passez aux rivets en taille 2. Ici, encore une fois, comme je l'ai mentionné, j'utilise des rivets à double tête, principalement parce que j'avais déjà ce jeu de pose, tout simplement, chez moi, donc c'était assez facile à prendre, et reprendre ces rivets, ce jeu de pose, en taille 2. Pour la tête, c'est pareil, très simple, poser les rivets, et pour le coup, c'est quand même beaucoup plus simple à faire les rivets en haut de sac que les rivets derrière. Voici le sac fin prêt, ou pas exactement fin prêt, parce que ce que j'aime toujours faire sur un sac comme ça, c'est de passer une dernière couche de polish, de wax, de, comment dire, de saphir, pâte d'or, pâte de luxe, ou je ne sais plus exactement, vous allez voir. Ah voilà, pâte de luxe, saphir, beauté du cuir, c'est un produit absolument essentiel, qui permet de protéger le cuir, qui permet de le lustrer, qui permet de le nourrir, et je le recommande vraiment, à chaque fois que vous utilisez du cuir de tannage végétal, d'utiliser un bon cirage derrière, pour le protéger, ou une bonne crème cirante, et je n'ai jamais été déçu avec les produits saphir, il y a une tonne de produits différents, avec des couleurs de dingue, et je vous conseille vraiment d'aller trouver le produit saphir qui vous convient, parce que de tous les produits que j'utilisais, saphir à chaque fois ça a été, je n'ai jamais été déçu. Donc voici le sac fin fini, avec cette belle attache LOX, qui servira comme petite pochette de rangement d'outils, pour mon beau frère, avec sa bécane, où il aura ses petits outils de bécane, sur lui toujours, et j'en suis très très content, les 2.2 mm d'épaisseur, permettent d'avoir un cuir, et une tenue bien solide, bien rigide, une belle fermeté, et c'est vraiment un produit qui va vous tenir dans le temps, qui va vous durer dans le temps, et qui est vraiment très très utile. J'adore ce système LOX, je le trouve très très élégant, très beau, très simple, très élégant, mais tellement fonctionnel. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description en dessous, d'ecocuir.com, pour télécharger ce patron, ou pour acheter vos outils, vos cuirs, n'hésitez pas non plus, surtout à me laisser un commentaire, me dire ce que vous avez apprécié, ou pas, dans cette vidéo, et j'espère vous retrouver très vite, pour de nouvelles réalisations en cuir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501